Je ne peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. T'as soin de toi, là? Oui, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand je parle... Si je ne suis pas d'accord avec toi, Sophie, vas-tu me mettre ton poing sur la gueule? Jamais. Jamais, ça ne me traverserait... Non seulement ça ne me traverserait pas l'esprit de te mettre mon poing sur la gueule, mais ça ne me traverserait pas l'esprit de l'écrire dans le journal. J'écris trois fois par semaine dans le journal de Montréal, le journal de Québec, et si j'avais écrit dans le journal ce qu'une chroniqueuse de la presse a écrit, je pense que je n'aurais plus mon emploi aujourd'hui, ou en tout cas, la population m'aurait fait savoir que ça n'a aucun sens d'écrire des choses pareilles. Alors, je vais te lire ce que Chantal Guy, qui est chroniqueuse habituellement dans le culturel au journal La Presse a écrit. Elle fait tout un texte sur la polarisation des opinions en ce moment sur la place publique. Ce qui est vrai, il y a énormément de polarisation entre les extrêmes. Et elle dit, donc, « Personnellement, je refuserais d'aller discuter avec quelqu'un qui croit que les femmes n'ont pas le droit de décider pour leur corps en matière de procréation, de peur de lui mettre mon poing sur la gueule avant même qu'il s'ouvre la trappe. » Donc, premièrement, c'est un vocabulaire quand même assez courant, tu sais, c'est assez populaire. Habituellement, elle n'écrit pas comme ça dans la presse. C'est s'ouvrir la trappe, là, c'est pas comme ça qu'on écrit à la presse, puis mettre mon poing sur la gueule. Donc, elle parle, elle dénonce les populistes, puis elle dénonce, mais elle fait elle-même un peu de populisme. Mais c'est surtout l'idée qu'elle dit qu'elle ne l'intéresserait pas d'aller débattre avec quelqu'un qui, donc, est contre l'avortement, parce qu'elle aurait peur de lui mettre son poing sur la gueule avant même qu'il s'ouvre la trappe. Imagine deux secondes, deux situations hypothétiques. Moi, j'écris dans le journal, puis je suis une méchante fille de droite, moi. C'est clair. T'es de droite, toi? Oui, oui. Moi, je suis de droite. Mais quelle droite? Non, mais moi, je suis la droite économique, pas la droite sociale. Ah, OK. Parce que moi, je suis pour les droits des femmes, je suis pour l'avortement, je suis pour les droits des gays. Je suis mélangé, là. J'essaie de te suivre. Non. T'es de droite, mais pas vraiment. Mais je veux dire, aux yeux de certaines personnes, je suis de la vilaine droite, c'est-à-dire la droite idéologique, alors que je suis d'une droite économique. Bon. Alors, moi, vilaine chroniqueuse du journal de Montréal, l'Empire québécois, comprends-tu? Si j'écrivais, ça ne me tente pas d'aller débattre avec quelqu'un qui est pour les dracuites, ou ça ne me tente pas d'aller débattre avec quelqu'un qui est contre la loi 21. Prenons la loi 21. Ça ne me tente pas d'aller débattre avec quelqu'un qui est contre la loi 21 parce que j'aurais peur de lui mettre mon poing sur la gueule avant même qu'il s'ouvre la trappe. Je veux dire, le lobby, toi. Les gens seraient les deux mains levées en l'air. Écoute, à Radio-Canada, ce serait tout accroché au lampadaire. Penélope aurait déchiré sa chemise. Rebecca McKinnon, elle serait, écoute, elle serait plus, elle serait plus, elle serait plus tenable. Le devoir, écoute, Émilie Nicolas me crucifierait. Elle est juste à côté, là. Elle m'entendrait, elle est juste ici au devoir. Elle t'attendrait sur le devoir. Elle m'attendrait sur le devoir, peut-être même pour... Bon, alors, donc ça, c'est ma première réaction. Mais ça, ça veut dire que Chantal Guy va se battre avec tous les intégristes religieux. Ah ben oui! Parce que toute la gang... Ils sont contre le droit des femmes de décider pour elles-mêmes. Plus ça que l'avortement, en fait. Voilà! Oui. Mais ça, elle n'en parle pas, parce qu'évidemment, elle n'irait pas dire je vais aller mettre un poing sur la gueule à quelqu'un qui force une femme à s'habiller de telle ou telle manière. Elle n'irait pas ça, parce qu'elle aurait peur de se faire traiter de... Bon, tu comprends. Pour perdre ton lectorat. C'est correct d'attaquer les cathos, ultra-cathos qui veulent contrôler le corps des femmes, mais attention, on ne va pas attaquer d'autres intégristes religieux qui, eux, contrôlent le corps des femmes d'une autre façon, tu sais. Mais non! Hey, voyons, Benoît! Bon. Alors ça, c'est le premier commentaire. Si quelqu'un de droite avait fait le même commentaire, on se ferait crucifier sur la place publique. L'autre chose, c'est si un gars... Même un gars... Ben, oublie ça. Si un gars avait écrit ça... Ben oui. Si un gars avait écrit... Ben moi, ça ne me tenterait pas de... Je refuserais d'aller discuter avec une féministe de peur de lui mettre mon poing sur la gueule avant même qu'elle s'ouvre la trappe. Je suis comme... Fini. C'est tellement évident. Fini. La ligne pour le chômage est là. La ligne pour le chômage. Puis je dirais même plus, sort tes ciseaux, parce que ce gars-là, il va se faire couper les testicules, l'appendice au complet. Ce ne sera même plus une personne avec un pénis, ça va être une personne avec, sans pénis. Et un casier judiciaire. Et tout. Et tout. Et sa réputation finie. Alors, je repose simplement la question, pourquoi, en 2023, une chroniqueuse peut, sans toute impunité, partager dans un journal qui est quand même assez lu, pas autant lu que jeune de notre journal, mais qui est quand même assez lu, ben là, franchement, je vais juste donner les chiffres, Benoît. Moi, tu sais, c'est mathématique. Bon, bref. Pourquoi elle a le droit de dire je refuserais d'aller discuter avec quelqu'un qui croit insérer ici ce que vous voulez? Qui ne croit pas comme moi. Qui ne croit pas comme moi. Ben oui. Et puis là, tout à coup, je vais lui mettre mon point d'en face parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Et ça, c'est l'illustration ultime de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, de l'absence de débat. Et de toutes les censures des groupes trans à l'endroit des groupes gays qui veulent parler des droits des gays sans parler des droits des trans. Mais qui disent à J.K. Rowling, me mettre un point dans la gueule, Wintemute qui est venu, tu as tout à fait raison. Raconte l'histoire pour ceux qui ne savent pas. C'est un militant pour la communauté gay qui dit, je veux juste faire la part des choses et les revendications de la communauté gay ne sont pas tout à fait les mêmes que la communauté trans. Voilà. Et là, une militante trans, un U-N-A-U-A-U-B-B-B-B trans, a pété les plombs puis s'est arrangé pour faire des menaces aux gens qui voulaient assister à la conférence. On a annulé la conférence à McGill. C'est ça. Puis ils étaient, il y avait des manifestants, des militants manifestants devant la faculté de droit de l'université McGill qui hurlaient et qui ont vandalisé l'université McGill. Puis c'est bizarre parce que cette histoire-là, normalement, qui aurait dû faire la une des journaux, ça a été traité un petit peu balayé en dessous du tapis. Mais encore une fois, essaye d'imaginer l'inverse. Des militants... Parce que regarde, c'est ça qui est arrivé, en fait, Barbada. Il y a des gens qui manifestaient contre le fait que Barbada allait lire des contes dans son endroit. Ça fait deux semaines qu'on en parle. On ne parle que de ça. Mais pas l'inverse. Mais si ça avait été en effet des militants contre les droits qui avaient fait annuler une conférence de quelqu'un membre de la communauté LGBTQ, bien là, écoute, c'est complètement... Alors, c'est ce deux poids, deux mesures qui, moi, me tombe sur les rognons. Et tu ne peux pas, d'un côté, déplorer que le débat est polarisé et de l'autre côté, dire, bien moi, les gens qui ne pensent pas comme moi, je dois freiner, réfréner mon envie irrépressible d'avoir recours à la violence. Puis, deuxièmement, je m'excuse, mais on passe notre temps à dire, on doit être un modèle pour nos enfants, on doit être un modèle pour les jeunes, on ne doit pas encourager l'intimidation. Puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bien, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est normal que vous ayez envie de lui casser la gueule avant même qu'il ouvre la trappe. Donc, avant même que le dialogue ait lieu, je trouve ça vraiment absolument épouvantable. Bon, bien, très bien. On t'écoute à deux heures et demie. Merci. Bien, est-ce que je vais avoir le droit de m'ouvrir la trappe? Avec moi, tu as tous les droits. Merci. Merci.